Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, à une bière avec Dan, c'est Noël! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Veuillez boire de façon responsable. Pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai une bière de Noël. C'est la réserve de Noël de la gamme Grande Cuvé de la microbrasserie Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, c'est situé à Brossard et si tu veux avoir plus d'infos sur la microbrasserie, je te suggère d'aller écouter la vidéo sur la Porter Baltic que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, on va tout de suite avec la bouteille de la réserve de Noël. Comme j'ai dit, c'est de la série Grande cuvée. Donc, c'est une bière lagueux rouge brassée une fois l'an avec un mélange spécial d'épices qui évoquera de beaux souvenirs du temps des fêtes. Les saveurs, c'est pain d'épices, fruits confits, sapins baumiers, vanille et chêne. On suggère de la boire avec de la bavette grillée, foie gras, fromage crémeux, biscotti. C'est 100% de Malte du Québec. Il y a les houblons Norton Brewer Polaris Columbus et il y a eu un houblonnage à froid de houblons Polaris. On suggère de la servir entre 10 et 14 degrés Celsius et dans un verre de type vase ou tulipe. On a une tulipe ici pour l'occasion. On peut aussi faire vieillir cette bière-là, un peu comme la Porter Baltic. On parle ici d'un vieillissement de 3 à 5 ans. Donc, c'est une bouteille de 750 ml. Elle m'a coûté 12,99$, ce qui n'est pas si mal. C'est une bouteille avec 10,5% d'alcool. Donc, on fait toujours attention avec des gros taux d'alcool comme ça. Alors, maintenant, dégustons-la. Donc, on peut voir tout de suite ici, là, une bière d'un brun assez foncé, un ambré très très foncé, en fait. On voit... C'est assez opaque. On ne voit pas vraiment au travers. Sinon, ça fait une belle mousse qui descend bien sur le bord du verre aussi. Au niveau du nez... Oh! On sent les épices là-dedans, là. Au nez, on sent le pain d'épices, on sent un petit affaire sucré, avec un genre de senteur de sapin, là. Ça fait très festif, très Noël. Donc, allons-y, maintenant, en bouche. OK! C'est différent, ça. Ça, c'est très 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 différent. C'est très épicé. On sent vraiment, là, le goût de pain d'épices. Je dirais aussi, on sent bien le goût de sapin. Un petit peu de vanille, mais pas grand-chose. En avant-bouche, c'est vraiment un goût de pain d'épices, un goût épicé de sapin, aussi. En bouche, là, durant la gorgée. On parle d'un goût encore épicé, pain d'épices, un petit peu plus fruité, rendu à cette étape-là. Et en arrière-goût, on a encore un goût de pain d'épices, mélangé avec un goût de sapin. Ça laisse un bon petit goût, là, de biscuit de pain d'épices, là, en arrière-bouche. Sinon, on sent pas trop l'alcool qu'il y a dedans. C'est quand même bien camouflé par les saveurs. Je dirais que c'est assez spécial à boire de façon, je dirais, occasionnelle pour cette occasion-là, dans le fond, pour Noël. Si vous y avez pas goûté, essayez-la. Par contre, c'est pas une bière pour tout le monde. C'est vraiment bizarre comme goût, mais c'est quand même bon comme bière. C'est pas ma préférée, mais pour l'occasion, ça fait plaisir de la goûter pour vous. Moi, je dirais, là, avec une note, j'irais avec un 6 sur 10. C'est pas que c'est pas bon. C'est juste bizarre. C'est juste étrange et non habituel. C'est quand même bon. Je vous suggère de l'essayer et de la partager, dans le fond, si vous avez l'occasion. C'est une belle découverte, mais sans plus. Merci, les trois mousquetaires, pour cette bière de Noël. Juste à temps pour les fêtes. Donc, c'était ça la capsule aujourd'hui. Une courte dégustation d'une bière un peu spéciale pour Noël. Le concours pour gagner un t-shirt, une bière avec Dan et une carte cadeau de 25$ chez Amazon est toujours en cours pour quelques jours encore, jusqu'au 31 décembre. Donc, si tu n'as pas encore participé, vas-y. Et même si tu as participé, il y a moyen d'avoir plus de chances de gagner à chaque jour. Donc, retourne-y. Tu peux aussi aller t'acheter un chandail, une bière avec Dan sur la boutique d'une bière avec Dan. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Je veux profiter de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Profitez de ce temps-là pour voir les gens que vous appréciez, que vous aimez, que vous aimez, que vous aimez votre famille. C'est important. Santé à vous tous et joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501